La neuvième semaine du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère se poursuit au palais de justice de Paris avec la suite de l'audition d'Ali Reza Polat, âgé de 35 ans. Il est le seul des accusés présents à être jugé pour complicité d'assassinat terroriste et risque donc la réclusion criminelle à perpétuité. Bonjour Laurence. Bonjour Rui. Laurence Goldman donc qui est en direct du palais de justice de Paris. Donc cette audition s'est poursuivie ce matin. Oui et l'audience de ce matin est aussi mouvementée que celle d'hier. Polat s'entend mettre en avant ce qu'il qualifie d'incohérence dans les déclarations de ses co-appuisés, dans les téléphonies réalisées par les enquêteurs, mais dans certaines preuves même, le tout avec un seul objectif, prouver qu'il n'a jamais été complice de Koulibaly. Dans la préparation des attentats, il ne sait rien, il n'a rien vu. L'interrogatoire a d'ailleurs souvent tourné au monologue. L'accusé, qui est considéré comme le bras droit de l'auteur des attentats de Montrouge et de l'hypercachère, l'accusé coupe la parole au juge, il parle fort, il produit un discours très compliqué, à grand renfort d'exemple, il cite des noms, des dates, des horaires qui prouvent tout et son contraire. Willy Prévost, assis face à lui dans le boxe des accusés, baisse sa tête. C'est lui qui a dit en garde à vue que Polat était bien celui qui était présent à chacune des étapes de la préparation des attentats. Mais Polat renverse la charge et accuse Prévost, qui l'insulte au passage, il l'accuse de mensonge. « Pourquoi ment-il ? » demande le président. « Je ne sais pas, moi, pour se dédouaner. » Quand le juge lui cite une par une les quelques 478 communications téléphoniques qu'il a eues avec Koulibaly dans les semaines précédant les attentats, il soupire, lève les yeux au ciel et dit « Oh là là, tout est très confus, chacun a du mal à suivre. » À un moment, Maître Sechman, avocate des partis civils, s'est même levée pour demander conséquence, car tout le monde, dit-elle, commence à avoir mal à la tête. Le président lui répond « Tout le monde a mal à la tête, maître. » On passe alors aux échanges téléphoniques entre Polat et Carassular. Carassular, c'est le garagiste belge par qui auraient transité certaines des armes. « Je ne l'ai presque pas appelé », déclare l'accusé. Régis de journal lui cite le chiffre de 131 appels, toujours sur la même période. « Polat demande des entrants ou des sortants. » « Peu importe, » réplique le juge. « Ah ben non, » répond Polat. Vous l'aurez compris, il n'en fallait pas moins de deux jours pour se pencher sur le cas du principal accusé dans ce procès, Alireza Polat, qui en court, et il est le seul parmi les 11 accusés présents, la réclusion à perpétuité. Au Palais d'Justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.